bonsoir à tous et on se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne à let's play horreur avec atlas 2 alors en ce qui concerne mon passif de la série outlast j'ai bien évidemment fait le premier son dlc et j'ai adoré le système j'ai adoré le jeu j'ai adoré l'ambiance et tout ça donc voilà je ne pouvais pas passer à côté d'atlas 2 alors j'espère que les réglages sont bons normalement ça devrait être bon et on se lance tout de suite dans une nouvelle partie au normal des scènes de violences intenses et de carnage des situations sexuelles explicites et un langage grossier cool lynn langerman est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans des circonstances impossibles dans une région rurale d'arizona vous êtes blake langerman son mari insistant et caméraman ok ça ça s'annonce mauvais déjà quand tu as un couple dans un jeu d'horreur ou un film d'horreur il y en a un qui va prendre cher enregistrer tout ce que vous voyez ni elle ni vous n'êtes des combattants pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert vos seuls choix sont de courir ou de vous cacher ou de mourir le seigneur dit ton sang et le tien et tes actions sont abandonnées ouvre toi à moi car tu peux le temps de dire bon c'est pas grave s'il te plaît blake où es-tu pas à côté j'ai peur pas moi oh ça y est elle me casse les couilles non je veux dire je rêvais de jessica gray quand nous étions gamins ah ouais ça fait des années que j'ai pas pensé à elle nous passons au dessus de terre de réserve vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine ouais on peut chercher mais il n'y a rien ici c'est vrai que cet endroit a l'air désert avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques si vous le dites c'est vous qui payez on devrait enregistrer l'intro ici ça aidera le montage ok j'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin le son sera merdique on va devoir oh putain mais qu'est ce que merde désolé le panneau de gauche ne répond pas trop mais tout va bien oui tout va bien c'est l'émotion essaie de prendre max de paysage derrière moi c'est bon ? ouais c'est bon hmmm piano panier piano panier piano panier ava soupaille ava soupaille ok c'est assez ridicule ici lynn langerman pour newstomorrow.net nous volons au dessus de la réserve indienne d'ava soupaille dans le centre de l'arizona à la recherche des origines de jendo victime de meurtre hey lynn euh tu devrais pas parler de meurtre on ne sait pas ce qu'il s'est passé je dois dire qu'elle s'est elle même étranglée à mort ah c'est ce que dit le rapport de police on pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin on met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi il faut mentionner le foetus comment il attends laisse moi ici une version qui pourra servir d'intro pour tout le reste dis moi quand t'es prêt c'est bon il y a deux semaines une jeune femme a été retrouvé des ambulances seules pieds nues et enceintes sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville la plus ah merde mais il t'intéresse merde putain oui comme si je pouvais faire quelque chose là bien sûr ok donc ça a un rapport avec jendo il y a un film qui est sorti récemment par rapport à ça j'ai pas été le voir encore donc je ne sais pas ce qu'il vaut et je ne connais pas cette histoire donc euh... ok euh... je suis... j'imagine dans une école des enfants ok au calier d'où Jessica première place ah bah c'est peut-être la fameuse Jessica dont il... a parlé les flippants et une croix dans une école comme ça c'est quand même une exécution à mort hein la crucifixion il n'y a pas un petit rond rouge vous êtes ici non c'est pas avec un concert d'asthmatique que vous allez me faire peur c'est visible c'est visible bonjour c'est visible bonjour réminiscence de Shining j'imagine que c'est pas un rêve d'angoisse dans mes premières règles tant qu'homme c'est vrai je suis un peu... épargné par ce genre de problème en tout cas il est joli graphiquement merde lune lune non non trouver lune y'a que ça qui compte ok bon bah j'imagine qu'il peut descendre on parait un peu brut ou pas peut-être augmenter un petit peu le gamma ça c'est cramé ouais ça devrait être bon ça va le mec il serein le sceau ouais ok pour l'instant les contrôles basiques c'est bon c'est bon de lune de lune d'un déclare de lune d'un 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 Elle n'était pas là. Le corps de Lynn n'était pas dans l'épave. Elle est peut-être encore en vie. Ici Lynn Langerman, pour NewTomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Abbasupai, dans le centre de l'Arizona, à la recherche des origines de Jane Doe, victime de... C'est bon. Il y a deux semaines, une jeune femme a été retrouvée des ambulances seules, pieds nus et enceintes, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km. Ok. Oh merde ! Seigneur ! Qu'est-ce que... Ah non, il n'y a pas de corps. Elle n'est pas ici. Lynn ! Lynn ! Il y a un truc qui brille, là. RS, ok. Ah, pas mal, ça, l'espèce de... De... comment dire... De menu sur la ceinture. Ouais, on va rester en vision nocturne. Oh, merde, 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 merde ! Oh. Non, non, c'est pas écrasé. C'est de la merde. Lynn ! Ouais, oui, il est là depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'enregistrement ? Le pilote. Je ne me souviens même pas de son nom. Ah, c'est le pilote. Ah, c'est le pilote. Si vous avez pu faire un cinglé, écorcherait quelqu'un vivant. Accrocher un arbre. Ah, pensez en lui. Ah bah d'accord, non, j'ai rien dit. Il est là depuis pas très longtemps. Bon boulot. Ok, je recharge pas pour l'instant. J'attends qu'elle soit vraiment vive. Bien économiser un maximum les pieds. Une ville ? Dieu merci. Je pensais qu'on était à des kilomètres de tout. Bon, est-ce que tu vois une ville, toi ? Ah oui, vous voyez, là effectivement, la ville est tout de suite un peu plus. On est censé être à des kilomètres de quoi que ce soit. Mais, j'étais pas seul là-bas. Ah, bordel. Non, j'étais pas seul. Je remarque qu'il part le passé. Donc, est-ce que les commentaires sont post-événement ? Je ne sais pas. Alors, on est aux Etats-Unis. Est-ce que je suis tombé sur une bande de Pecno ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je suis perdu. Et blessé. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon, en même temps vu la tête de la baraque. Il y a quelqu'un. Tu ne veux pas ramasser ce râteau là ? Il y a un truc là. Ah ! Aïe ! Ah merde, je me suis piqué dans les cactus. Quel con. Ok. Prête. Oh, je vais passer. Eh ! Il y a quelqu'un ! S'il vous plaît ! Ah mais il faut arrêter avec vos croix là. Eh ! Eh monsieur ! Non, je ne crois pas qu'il va te répondre. Oh merde ! Oh merde, il est mort ! Ça vient d'arriver. Ma chère Idouz, Elie. Je ne peux plus supporter ce que nous avons fait ni d'être séparés de nos enfants. Je m'en vais en espérant que tu me pardonneras de te laisser seul et que Dieu me pardonne cette dernière repense. Je sais que nous devions les offrir mais je suis déchiré à l'intérieur parce que ça ne peut plus vivre. Merci. Avec un peu de chance, la fin est proche et nous serons réunis une fois de plus, à moins que Dieu ne m'envoie brûler pour toujours à cause de ce péché. En attendant, j'espère que tu trouveras tout le réconfort dont tu as besoin dans les bras de Popaknus. A toi pour toujours, Tom. Pas Popaknus, ça ressemble à une secte tout ça. C'est pas la propreté qu'il est... C'est pas la propreté qui animait ce mec là. Non mais... Non mais les gens n'auront vraiment plus aucune confiance. Je te vois. Ok. Bonjour. Monsieur. Faut pas avoir peur hein, je suis gentil. C'est une caméra, c'est de la technologie. Vous savez. Il y a 1017 tout ça. Il y a une porte. Avec du sang. Bon, ça me paraît être mauvaise idée. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette neuve ? Ah, c'est une vache. Ouais. Ça reste un salut. On est d'accord qu'il y a une poupée. Avec un cadavre. Mais ça va, il le vit bien. Bonjour. Bon, bah visiblement, vu qu'il n'y a personne, je vais utiliser votre courrier. Je vais le lire. Cher père, notre Dieu bien-aimé continue de me bénir de ses visions. Et je suis plus certaine que jamais que l'ennemi approche avec chaque jour qui passe. J'ai nettoyé l'étage du plancher de la chambre de Daniel lorsque la musique bénie m'a traversé pour me plonger au cœur d'une vision. J'y ai vu une créature comme un soleil brûlant, avec des anneaux de rangées de temps, et sous elle, des membres ballants que je pensais être des braves mais qui étaient en fait des queues qui s'érigeaient pour procréer. Et ce soleil monstrueux descendait pour baiser la terre et donner naissance à une énorme horreur, traînante dans les des flammes. J'étais rempli de craintes, une crainte si grande que je ne pouvais plus respirer, ni bouger, et je me revoyais toutes ces années en arrière en train d'aveugler Daniel avec de la soudre. Et j'essayais de pleurer, mais je n'y arrivais pas. Je me suis réveillé mouillé de convoitises, douloureusement désireuse de sentir un homme à l'intérieur de moi, et ce sentiment n'était pas si différent de la peur. J'ai essayé de me consoler avec vos enseignements. La terreur est comme la joie dans le mouvement de Dieu, mais je trouverai un réconfort encore plus grand avec votre virilité dans ma crevasse, et une forte prière que l'antéchrist s'étrangle dans mon ventre. Le membre le plus fidèle de votre troupeau, empli d'un désir saint, Lisa. Lisa, tu as des problèmes ? Voilà ! En rampant sous les lits. Comment je fais ? Ok. C'est B pour ramper. Je peux me cacher dans les armoires. Ok. Non, je peux ouvrir. Ok. J'ai récupéré la pile. Pas l'air d'en avoir trop besoin. Ok. C'est... C'est dégueu. C'est Amur des Lamentations version borbelée. Y'a quelqu'un là. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. C'est bon. Je peux voir les enregistrements. Un mur de tragédie. Garni de fil de fer barbelé. Je pouvais sentir la tension dans ma peau. Quelqu'un me regardait. J'imagine que la porte n'est pas... Surtout pas de poignet. Godard de corbeau. Appuyez sur A en avançant dans cette direction. Alors, je voulais pas vous déranger chez vous. Mais vu que personne ne répond, je me suis permis. Vous savez, serviettes hygiéniques, tout ça, ça existe. Pourquoi il me parlait d'un verrou par contre ? Je suis pas sûr de voir ce qu'il y a dedans mais... Le bruit est bien écrasant. Bon, j'imagine que c'est toi le... Comment dire ? Dirigeant de cette secte ? Personne ? Ce n'est pas très rassurant que la porte se ferme. On est d'accord. Je vais me grouiller parce que je crois que j'ai plus trop de pin. Je veux dire, je veux regarder mes peines. Ah ! Satanas... Enimical... 坦ay... Satan... Quelque chose... Dieu... Tu... Non t'es vraiment sûr de vouloir aller là dedans ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501